C'est ce qui a fait la force des caves coopératives depuis qu'elles ont été créées. Un homme, une voix, c'est-à-dire que même un coopérateur qui a un hectare pèse autant qu'un coopérateur qui a 20 hectares ou 30 hectares. Alors c'est peut-être aujourd'hui paradoxal car un viticulteur qui a 40 ou 50 hectares il se sent lésé par rapport à un viticulteur qui a un hectare au niveau des décisions mais c'est grâce à ça qu'on a pu avoir tout ce qu'on voit ici, un homme, une voix. Le viticulteur il s'occupe que de la partie vigne, c'est-à-dire qu'il apporte la matière première. Le vigneron indépendant, il apporte la matière première et il la transforme en vin. C'est ça qui fait la différence entre le viticulteur et le vigneron. Tout est automatisé, ce sont des cuves Gimard. Donc on y met le raisin après l'avantage quand il est pressé et à partir de là tout se fait tout seul. Donc les remontages, les soutirages et ensuite quand le vin il ne sort que du jus, on le bascule dans des autres cuves qui sont dites cuves de stockage et à partir de là on fait vire le vin. On est assez content du résultat puisque là ça nous permet de vigner 80 000 hectares. Donc on peut regrouper Sigeant, Perillac et Portel sur le même site. J'apporte le raisin dans une structure comme les caves rogbert qui s'occupe de me le vinifier et de me le vendre. Moi je ne fais que la partie matière première, le raisin. Moi je suis issu d'une famille de viticulteurs. Mon père est viticulteur, mon grand-père était viticulteur. Tous mes oncles sont aussi viticulteurs. Donc j'ai baigné dans cette atmosphère un peu de vignes et de vins. Et ensuite j'ai fait quand même 5 ans d'études de viticulture oenologie. Ce qui m'a permis aujourd'hui de pouvoir reprendre une exploitation familiale en étant serein. Et je pense à ce jour bien m'en sortir. Donc ça demande beaucoup de travail, beaucoup de concentration et beaucoup d'amour de ce qu'on fait. L'amour de la terre et de la vie. A cette période-là, normalement le raisin il a fini la fleur. Et cette année est un peu exceptionnelle. C'est-à-dire qu'on a des grappes où la fleur est finie. Et d'autres où elle n'est pas encore terminée. On le voit ici, c'est en train de tomber. Donc ici on voit, sur du mourvèdre, on est à 1, 2, 3, 4, 5 grappes sur une souche. Donc c'est la récolte optimale. C'est exactement ce qu'il faut, 5 grappes par souche. Ça a été une punition dans l'adolescence, mais sans être une punition. C'est-à-dire que, c'est vrai qu'on disait avant, si tu travailles mal, t'iras à la vigne. Mais finalement je vois que je m'en sors très très bien. Alors cette vigne, elle est sur Périac-de-Mer. Elle est dans les coteaux de Périac, en montant vers l'épinède. Donc Périac s'est coupé en deux. C'est-à-dire qu'il y a une partie vers l'épinède avec des terres un peu plus pauvres, où on va faire une matière première de qualité, avec des rendements un peu plus faibles. Et ensuite on a des terres un peu plus basses, dans des bas-fonds, qui vont produire, qui ne sont pas forcément corbières, qui sont en vins de pays ou vins de cépages. Et on va avoir des rendements supérieurs, qui ne veulent pas dire forcément de la mauvaise qualité. Mais c'est deux terroirs différents. On a la chance, dans une cave comparative, d'avoir de nombreux adhérents et de couvrir tous les terroirs possibles de Périac pour tel et si jeune. Ce qui permet effectivement d'avoir une gamme après assez homogène. Essentiellement on fait du corbière ici. Donc vous avez rouge, rosé et blanc. On fait la gamme des trois couleurs. Essentiellement c'est le rouge. Ici on n'est plus accessoire au rouge, mais enfin on a des blancs qui se défendent pas mal. D'ailleurs on a eu des médailles d'or au concours agricole de Paris. Et ensuite on a des vins de cépages et des vins de pays. On fait du vrac, bouteilles et des fontaines à vin. Je suis arrivée quand même à avoir une clientèle régulière. Parce que ça fait 30 ans que je travaille. Au début c'est vrai qu'il y avait des matinées où c'était très calme. Maintenant j'ai réussi à fidéliser quand même la clientèle. Donc c'est local, clientèle de Narbonne. Et le week-end les Toulousains qui descendent dans le coin. Et les touristes l'été. Les Toulousains qui se défendent dans le coin. – Sous-titrage FR 2021